Coucou tout le monde, c'est Mathilde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je me propose de vous montrer le protocole qu'on nous a indiqué pour faire une French en semi-permanent sur les pieds. Donc si ça vous intéresse de voir ça avec moi, on y va, c'est parti ! Pour faire une pose de French en semi-permanent, il va vous falloir une lampe LED ou UV. La mienne a fait les deux en fait. C'est pour ça que je ne laisse poser que 30 secondes parce que c'est la lampe LED qui marche. Mais sinon, si c'est UV, je crois que c'est deux minutes. Je vous mettrai les références si vous voulez de celle-là. Moi, je l'ai eu avec mon kit CAP. Ensuite, il vous faut évidemment des vernis semi-permanent. Il va vous falloir, ça c'est pour l'enlever, c'est le truc de destruction pour l'enlever, ça se fait après. Il vous faut un cleanser, c'est un produit spécial en fait pour dégraisser les ongles. Il vous faut une base pour mettre sur vos ongles, il vous faut un vernis rose très très pâle et il vous faut du blanc. La base elle est là, il vous faut du blanc. Il vous faudra un petit bâtonnet cardé pour enlever les excès, il vous faut un repousse cuticule métallique et il vous faut un pinceau de peinture que j'ai acheté chez Action. Enfin, peu importe, mais il vous faut un petit pinceau fin pour faire le trait blanc de la French. Il vous faudra un bloc blanc également et il vous faudra un top coat pour la fin quand vous aurez fait votre French. Voilà, il vous faut aussi du coton non pelucheux où nous on nous a dit qu'on pouvait prendre des bandes de cire en fait, enfin des bandes pour enlever la cire parce que ça ne peluche pas du tout. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre ça. Donc nous à l'école, c'est ça qu'on a eu en fait, c'est un kit de démarrage de la marque Distinction. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup mieux comme semi-perme, il faut chercher après sur internet ou dans les magasins pro, mais franchement je trouve qu'ils ne sont pas, voilà, certains sont pâteux, c'est pour, je pense qu'il y a mieux quoi. Alors, on va commencer par repousser les cuticules avec donc le repousse cuticule métallique qui se présente comme ceci. Bon, là je l'ai déjà fait un peu, donc je n'ai pas grand chose à repousser, mais voilà, il faut bien repousser les cuticules pour ne plus en avoir du tout sur mon ombre. J'essaye que vous voyez quelque chose, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de filmer comme ça. Bon, il faut que, voilà, il faut que vous n'ayez plus de cuticules sur l'ongle, quitte à faire préalablement à mettre de l'eau émolliante ou, voilà, pour que ce soit le plus nickel possible. Donc ça, c'est l'étape du repousser les cuticules. Après, on doit passer le bloc blanc sur l'ongle en diagonale, donc on va prendre le bloc blanc, comme ça, et on va le passer en diagonale, donc en fait, on doit faire une croix, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'on a fait ça, on dépoussière à la brosse à ongles et on passe du cleanser pour dégraisser. Donc je vais passer du cleanser directement pour dégraisser. Le mieux, c'est de prendre, parce qu'il ne faut pas des cotons qui peluchent, donc nous, on nous avait dit qu'on pouvait prendre, en fait, des morceaux de bande pour enlever la cire, donc on peut faire ça avec ça, ou avec du coton, mais il faut un coton qui peluche pas, il ne faut pas un coton classique. Donc, je vais prendre du cleanser, donc ça présente comme ça, et je vais le passer sur mes ongles. C'est pour bien les dépoussiérer. Une fois que vous avez fait ça, il ne faut plus toucher du tout à votre ongle, sinon vous allez le regresser, et si vous le regressez, la base ne va pas bien adhérer. Donc, on fait ça, après, moi j'ai les pieds, ils ne sont pas dans un super état, mais je fais avec ce que j'ai. Ensuite, on va appliquer très finement la base, et on va la catalyser 30 secondes. Donc, il faut essayer de bien ourler, moi c'est toujours tout ça que j'ai du mal à faire, et de bien ourler ici, devant l'ongle. Hop. Et déjà, c'est vraiment un petit bout qui traîne, là. Voilà, une fois que vous avez mis votre base, vous allez catalyser dans la lampe. Moi, c'est une lampe LED, donc c'est 30 secondes. Donc, on est sous la lampe. 30 secondes. C'est le protocole, donc, là, pour la French, donc il faut passer deux couches de rose avant de mettre le blanc. Donc, on va passer une couche de rose. Alors, normalement, il faut bien ourler, moi j'ai toujours le même. Bien aller sur les bords. Et puis, alors là, vu la position, c'est pas évident. Voilà. Bon. Une fois que vous avez fait ça, il faut donc recatalyser, ben, 30 secondes, la première couche de rose. Et si vous avez débordé, avant de catalyser, en fait, avec un petit bâtonnet comme ça, cardé, avec un petit peu de coton dessus, vous pouvez mettre du cleanser, et puis enlever éventuellement, si vous avez débordé, vous enlevez tout de suite, avant de catalyser. Donc, on repart sur la catalyse. Donc, il faut savoir que le protocole pour la French, c'est pas tout à fait le même que pour le vernis classique, parce qu'on met, ben, on met d'abord le rose, en fait, avant de mettre le blanc. Enfin, je veux dire, quand on fait de la French en vernis classique, on met d'abord la base, après on met le blanc, le petit bord blanc, et après on met le rose. Mais là, c'est l'inverse. On met d'abord le rose, en semi-permanent, et après on met le blanc. Et en fait, je viens de m'apercevoir, je me suis trompée de rose, j'ai mis le rose qui était trop foncé. Bon, tant pis, je vais repartir, je vais faire la deuxième couche avec le rose plus clair. Je me disais aussi qu'il était bien foncé. Donc, ben là, on remet, on a catalysé la première couche, on remet une deuxième couche. Donc, ben voilà, bon, tant pis, vous verrez, mais normalement c'est un rose plus clair. Et puis, ben, il faut bien choisir son, voilà, le semi-permanent qu'on nous a donné à l'école. C'est pas le meilleur, je pense. Là, il fait un bout de pâté. Mais bon, j'ai mis la deuxième couche de rose. Je vais catalyser 30 secondes encore. Après, donc, vous allez prendre votre vernis blanc. Donc là, je vais prendre le vernis blanc et un pinceau ou un tool, enfin voilà. Là, c'est un pinceau de chez Action, en fait. Et je vais venir faire le bord blanc de l'ongle avec. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que déjà que ce n'est pas facile, mais alors dans cette position, je ne vous le dis pas. C'est un casse-tête. Et puis moi, en French, je ne suis pas très douée. Là, je vous montre juste le protocole pour faire, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce que je vais faire, mais bon. En fait, il faut venir faire un petit trait blanc au bord de votre ongle, en fait. Et ce n'est pas évident. Il faut bien venir ici au bord. Vous voyez, là, j'ai tremblotté un peu. Bon, enfin, le principe, c'est ça. Il faut faire le trait comme ça avec votre pinceau. Il faut bien aller au bord ici. Je ne vais pas aller assez au bord. Et il faut essayer de faire un trait, forcément, le plus continu possible. Je vais faire les autres hors caméra. Et je reviens. Donc là, j'ai fait, avec mon pinceau et mon blanc, j'ai essayé de faire un bord. Bon, c'est sûr que ça peut être dix fois mieux fait. On est d'accord, mais c'est pour vous montrer le protocole. Après, donc, j'ai catalysé la couche blanche. Et maintenant, je vais venir mettre, en fait, le top coat par-dessus. Et je vais catalyser. Et ce sera fini pour ce pied-là. Voilà, pareil, il faut essayer de bien faire les bords et tout. C'est ça que je n'arrive pas trop. Je vous avais dit qu'en pratique, j'étais pas très débrouille. Je vous l'ai dit. Vous avez la preuve en image. Je me suis plantée de rose aussi, surtout. Donc, normalement, c'est plus clair que ça. Vous voyez, là, c'est très rose. Mais, normalement, ça va être plus clair que ça. Voilà, donc là, j'ai mis ma base. Et je vais la catalyser, pareil, sous la lampe. Là, pour 30 secondes. Après, il faut savoir que pour la dépose, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est assez long. Il faut que vous ayez une bonne demi-heure devant vous pour déposer votre vernis. Sinon, vous allez faire ça à l'arrache et vous allez abîmer vos ongles. J'ai fait le premier pied. Je vais faire l'autre. Puis, je vous montrerai le résultat final un peu mieux que ça. Donc, après, vous pouvez passer une huile cuticule sur vos ongles. Moi, je vais mettre de la crème parce qu'ils ont abîmé mes pieds. Et puis, voilà. Voilà, donc, le résultat. Franchement, quand je vous dis que je ne suis pas doux en pratique, je pense que maintenant, vous me croyez. Mais, c'était pour vous montrer le protocole. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est, par rapport au semi-permanent, c'est vrai que c'est pas pour un... Je pense que l'investissement peut être minime si on trouve la lampe, tout ça sur les vernis, tout ça sur Amazon. C'est un investissement minime, en fait, par rapport aux résultats. Enfin, on peut obtenir vraiment des résultats très, très, très bons. Et ça tient un long temps. Ça tient facile trois semaines sur les mains, on va dire. Et sur les pieds, ça peut aller jusqu'à un mois, un mois et demi. Si c'est... Voilà, bon, après, on va avoir un peu la repousse, mais ça tient très longtemps. Ça sèche tout de suite. Vous n'avez donc pas du tout de... Voilà, c'est bien brillant. Ça a vraiment un super effet, quoi, le semi-permanent. C'est vraiment sympa. Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste prendre bien son temps pour l'enlever. Parce que pour l'enlever, vous allez mettre au moins une demi-heure pour bien enlever sans... En laissant tranquillement l'acétone dissoudre le vernis, quoi. Le problème de ce truc-là, c'est que c'est ça. Il faut, à la fin, il faut se foutre de l'acétone sur les pieds pendant 20 minutes pour enlever le semi, quoi. Et après, il faut gratter délicatement pour ne pas abîmer vos ongles. Mais voilà, si vous faites une petite pause entre chaque... Entre chaque pose de semi-permanent, ça, a priori, ça n'abîme pas plus que ça les ongles. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que votre vernis ne sera pas complètement dur. Ce sera bien dur et lisse qu'une fois que vous aurez mis le top coat, en fait. Entre les couches, si vous touchez, c'est... Il faut éviter de toucher, mais ça va être un peu pâteux. C'est qu'à la fin, quand vous avez mis votre top coat, votre dernière base, que ça va être vraiment lisse et brillant, quoi, en fait. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu peut-être vous être utile. Bon, après, voilà, il ne faut pas trop regarder ce que moi j'ai fait parce que niveau technicité, ce n'est pas ça. Mais voilà, j'espère que ça aura pu, peut-être, par rapport au protocole, vous donner des indications. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça m'encourage. À vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up, CAP, esthétique, etc. Bye, bisous !